nouvelle vidéo concernant l'achat de plantes arbres arbustes donc je voulais vous montrer en fait la liste des différents sites sur lesquels j'ai déjà commandé et je commande pour certains régulièrement donc en fait j'ai quatre sites principaux sur lesquels je commande régulièrement certains les connaissent déjà notamment promesses de fleurs je sais que loulou a déjà commandé aussi sur sur ce site là vous pouvez lui demander ce qu'il en pense moi en tout cas c'est celui sur lequel je suis le plus satisfait parce que en fait les il ya plusieurs choses en fait que j'apprécie ce sont les bon les prix bien sûr mais qui ne sont pas forcément les moins chers il ya beaucoup d'informations en fait intéressantes notamment la taille tout ce qui est ici donc si je prends un exemple j'aurais voulu prendre un exemple de je sais pas d'arbustes par exemple qu'elle tire pas voilà donc un arbre à bonbons voilà donc si je clique dessus voilà il ya tout un tas d'informations donc bien sûr les dotations qui sont intéressantes donc ça il faut en tenir compte on voit tout de suite en fait la hauteur de la plante les expositions donc il ya aussi notation qui mettent en place là il ya les conditionnements quand il ya plusieurs conditionnements et donc là on voit là on a un petit résumé donc on sait que ça vivace la floraison l'exposition fleurie de juillet à août et la hauteur donc ça c'est un petit peu plus détaillé ensuite il ya tout un un pavé en fait qu'on peut lire bien sûr il ya des choses qui sont vraiment assez synthétique je trouve notamment la façon dont on va recevoir la plante donc on a un pot livré en taille de 3 litres donc la taille du de la plante au dessus du pont donc voilà et là on a la même chose pour le deuxième la deuxième option donc là on a des infos sur la floraison sur le feuillage on voit si c'est caduc ou pas donc ça permet de vérifier comme je le disais dans la vidéo précédente qu'on a bien en fait le bon type de feuillage caduc ou persistant parce que sur oreca en fait des fois il arrive que il est indiqué persistant alors qu'en réalité les plantes sont caduques donc ça c'est déjà arrivé donc il faut vraiment faire très attention et le port donc on voit bien sûr la hauteur l'envergure le type de port et la croissance donc ça c'est vraiment assez synthétique et c'est vraiment les infos intéressantes donc c'est vrai que je regarde en priorité sur celui ci parce que j'ai toutes ces infos qui sont vraiment bien bien expliqué quand on indique rustique donc c'est au moins à moins 15 voire plus donc voilà le type de ph là c'est pareil c'est encore une version synthétique donc la plantation les conseils de plantation les soins donc voilà après il ya d'autres informations qui sont pas forcément utile donc donc voilà c'est vrai que ça c'est le site principal sur lequel je regarde ensuite j'ai un autre site sur lequel j'ai commandé aussi dernièrement donc j'ai commandé sur promesses de fleurs et plantes shopping donc ça c'est pareil c'est assez bien fait on à peu près la même chose si on regarde dans les pop up dans les plantes extérieures les arbustes floraison autonale par exemple je sais pas voilà je prends voilà un berberiste avec des pivinettes voilà donc on a un certain nombre d'informations on a aussi le choix des tailles avec le prix qui font qui varie envers si c'est dispo ou pas on a le prix en fonction de la quantité là c'est un petit peu plus succinct on a aussi des détails mais c'est souvent bon là vous voyez c'est un petit peu moins c'est un seul pavé c'est pas forcément super détaillé donc c'est un petit peu plus difficile à lire je trouve mais bon à la rigueur quand on a déjà les infos sur sur le premier on va voir sur le deuxième et si on n'est pas sûr justement on compare en fait ces informations pour essayer de déterminer une moyenne en fait en fonction des détails qui sont annoncés donc voilà donc ça c'est le deuxième site que j'utilise plantes shopping et le troisième plantes et nature donc plantes et nature c'est pas mal il ya souvent des moins 40% moins 30% mais c'est toute l'année donc il faut pas trop s'en formaliser en fait en général on les voit tout le temps les remises donc il ya beaucoup de sites qui font ça bon c'est un peu pour attirer le chaland bien sûr mais ce qui est intéressant c'est la taille des plantes en fait moi je trouve que on trouve beaucoup de grandes plantes enfin là ça fait un petit moment j'ai pas commandé mais quand je commandais des arbustes assez grand on trouvait vraiment des grandes tailles de d'arbustes pour un prix qui était quand même beaucoup plus raisonnable en général que sur sur promesses de fleurs donc enfin moi c'est ce que j'ai remarqué donc je sais pas si je prends une arbustes de lait par exemple voilà c'est juste pour voir un petit peu je prends n'importe quoi après il faut faire des recherches là c'est comme c'est comme le reste il faut bien chercher ce qu'on veut donc là voilà on a les dimensions qui sont ici il suffit de choisir le prix change donc c'est une façon différente de présenter mais c'est bien aussi donc voilà le pot de 5 litres le pot de 15 litres voilà il y a des détails aussi c'est pareil c'est un petit peu plus succinct donc peut-être moins synthétique mais bon il ya quand même les informations importantes hauteur à 10 ans largeur à 10 ans donc voilà encore une fois ça permet de bien vérifier de comparer faire moyenne avec les deux autres sites ensuite donc en plus de celui ci il ya le site gamme vert bon bien sûr tout le monde connaît avant ça s'appelait planté jardin je sais pas pourquoi ils ont voulu créer un nom de site internet différent de leur enseigne bon maintenant ils ont arrêté en fait ça se nomme gamme vert comme comme les magasins donc bon bah les prix en c'est les plus en global c'est souvent un petit peu moins cher que dans les magasins d'ailleurs vous remarquerez je sais pas sur les pots pour les semis ou sur des accessoires j'ai souvent remarqué que c'était moins cher sur leur site internet alors je sais pas c'est tout le temps le cas mais à une époque j'avais remarqué ça et en plus on peut les faire livrer gratuitement dans le magasin où on va habituellement donc à l'arrière quand vous voyez les choses qui vous intéressent dans les magasins gamme vert jetez un coup d'oeil sur leur site internet parce que franchement moi j'ai déjà remarqué ça les prix étaient plus élevés dans les magasins que sur le site sans doute parce que là ils ont un prix ils ont une centrale d'achat où il bénéficie de prix plus intéressant donc vérifier ça franchement quand vous cherchez un truc dans un magasin que vous pouvez pas attendre ou que vous le trouvez pas ailleurs bon de la même façon que les autres il ya souvent des promotions avec des frais de bons gratuits ou des choses comme ça donc moi j'avais acheté sur leur site d'ailleurs je crois mes framboisier et cassissier donc bah c'était super pour vous et qu'on voyait pas dans leur magasin donc ça c'est intéressant de s'abonner à leurs newsletters comme les autres bien sûr donc voilà ça c'est vraiment les principaux que j'utilise ensuite il y en a d'autres sur lequel j'ai déjà commandé mon jardin plantes j'ai dû faire deux commandes bon j'ai pas été forcément très très satisfait sur un bugléia là un arbre à papillons j'en avais commandé un multicolores les lampes floral étaient multicolores et en réalité j'ai trouvé j'ai reçu un violet classique donc bon je trouvais que les délais étaient comme assez long alors que sur les autres c'est quand même relativement rapide quand même les délais sont vraiment assez court c'est moins d'une semaine c'est des fois ça peut prendre trois quatre jours donc donc ça c'est assez rapide donc pareil il ya des informations qui sont plus ou moins bien présenté globalement il n'y a pas trop à se plaindre c'est pas mais c'est pareil des fois on a des informations incomplètes donc il faut il faut aller voir sur les autres sites donc bon je vous le conseille quand même parce que j'ai déjà commandé qu'avant à part un ou deux problèmes c'est pas non plus j'ai pas vraiment une souci grave avec cela donc plan fort aussi donc si vous connaissez alors ça c'est on peut obtenir beaucoup de on peut obtenir des prix assez bas parce que en fait il propose des sujets de petite taille donc les prix globalement sont quand même assez intéressant il faut bien regarder aussi comparer ce qui est comparable donc les tailles des sujets la taille du pot parce que bon il ya la hauteur de la plante mais aussi la la taille du pot on peut très bien avoir une plante de même taille mais avec un pot beaucoup plus gros donc ce qui veut dire qu'il ya beaucoup plus de racines dans le pot et donc théoriquement il devrait pousser beaucoup plus vite donc il faut vraiment faire attention à ça idem sur les autres donc ensuite j'en ai encore un autre où j'ai commandé bon j'ai très peu commandé mais il était très bien val d'herde à les pépinières donc c'est l'événé des pépinières de la même façon que planfort c'est une pépinière donc les autres normalement je crois que les cinq premiers ce sont des uniquement des vendeurs des revendeurs en fait ils ont pas leurs propres pépinières gamme vert souvent ce que j'ai remarqué c'est que ils les font partir de différentes pépinières donc tout n'arrive pas forcément en même temps parce que selon le type d'article commande sa part de telle ou telle pépinière donc 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 les quatre premiers c'est vraiment des revendeurs donc ensuite après val d'herde j'ai pépinières de cléraux donc ça j'ai commandé mes arbustes de haies je me rappelle plus le nom enfin toujours est il que voilà était vraiment assez grande par rapport à ce que je pouvais trouver ailleurs que ça soit sur promesses de fleurs ou ou les autres donc j'ai commandé chez eux parce que au final pour compris ça me revenait moins cher donc j'ai commandé que ça en fait les escaloniens voilà je cherchais le nom donc j'ai commandé des escaloniens et vraiment j'ai pas été déçu les fleurs étaient les feuilles pardon était un petit peu malade en fait au départ mais là j'ai depuis qu'ils ont été replantés en fait toutes les feuilles qui étaient malades sont tombés et les nouvelles feuilles qui sont sorties sont parfaites quoi elles ont elles ont vraiment aucun problème donc je pense que c'était un petit champignon qui devait qui devait être présent sur la plante mais comme elles sont exposées en pain soleil et qu'ici fait vraiment très chaud donc je pense qu'avec les uv ça a dû vraiment brûler les champignons en fait donc ils ont complètement disparu de la plante donc moi je suis vraiment satisfait de de mon achat quoi en tout cas le premier achat que j'ai fait ici c'est assez encourageant donc après il faut vérifier comme le reste vous tapez le nom de la plante si possible en latin parce que l'avantage c'est que le latin vous le retrouvez peu importe le site en fait parce qu'il y en a certains qui vont avoir une appellation en français différente d'un site à l'autre donc le nom en latin c'est le moyen infaillible pour tomber sur la même plante en général donc voilà ensuite il ya la pépinière le clou ferréol donc ça je me suis mis de côté j'ai déjà commandé chez eux on trouve beaucoup de plantes en de petites tailles de très petites tailles le style des godets par exemple donc j'avais commandé je crois des graminées chez eux donc les prix sont vraiment très bas et c'est une pépinière donc vraiment c'est intéressant là par exemple voilà oui je vais remplacer les buis par du chèvre feuille bas en fait donc on voit le la la température la plus basse et la taille maximum un mètre donc voilà mais moi je vais tailler sans doute à 40 cm voire moins donc voilà et on peut choisir la taille vraiment les prix sont vraiment très intéressants moi je prendrais bien sûr la plus petite taille donc voilà en godet de 2 euros 99 à 2 euros 99 parce que je vais en avoir beaucoup acheté donc bah tant pis je vais attendre longtemps mais enfin longtemps pas forcément parce que le chèvre feuille c'est quelque chose qui pousse assez rapidement donc c'est pour ça que c'est moins gênant pour cette plante là et ben et quand on en a beaucoup acheté effectivement ça représente un budget donc autant partir sur des plantes plus petites idem pour les buis moi c'est ce que j'avais fait même si ça prend un peu plus de temps ben voilà on a un budget limité on peut pas sauf si on a un budget non limite dans ce cas là on prend les les sujets les plus hauts mais bon moi je préfère essayer de trouver un équilibre et quand je commande beaucoup de sujets d'un coup que ce soit ça ou des bombons bah je les prends plus petits parce que au final ça ça peut revenir très cher à plusieurs centaines d'euros donc donc voilà moi je vous recommande je vous recommande vraiment ce site là je trouve vraiment très bien pour les petits les petits sujets ils ont vraiment pas mal de choses ils sont pas tout mais ils ont quand même pas mal de plantes quand même intéressantes ensuite il ya grandiflora donc eux c'est pareil je crois qu'ils font aussi pas mal de petits sujets et des plantes plus grandes il me semble mais les prix sont peuvent aussi être intéressants mais encore une fois il faut il faut bien il faut bien vérifier les tarifs avec les avec les autres donc quand vraiment vous voulez acheter pour un montant assez élevé des plantes ben moi je compare surtout les tous les sites que je connais parce que ça vaut le coup d'essayer de faire baisser les prix quitte à passer deux ou trois commandes de la dose à trois endroits différents plutôt qu'un seul endroit ensuite pour les fruits les fruitiers donc que j'ai commandé mes fruitiers les derniers chez pépinière du bosque parce que vraiment et je savais que la qualité était vraiment très bonne c'est pépinière assez réputé sur le net ils ont beaucoup de d'arbres fruitiers et vraiment beaucoup de sortes différentes donc vraiment je vous invite à aller sur commandé sur leur site si vous cherchez des fruitiers de qualité alors il y a ribanjou aussi sur lequel j'ai acheté des petits fruits donc ribanjou c'est assez connu je crois que d'ailleurs il doit être plus ou moins grossiste donc voilà on a beaucoup de produits à b donc vraiment c'est très très intéressant pareil les prix sont pas forcément très élevé sur les petits fruits comparé à ce qu'on a ailleurs au vu de la hauteur et de la taille des pots donc vraiment ribanjou je vous le conseille aussi j'ai supprimé voilà donc il y a sept ans alors qui a été aussi recommandé alors je n'ai pas encore acheté chez lui je les contactais mais je n'ai pas à faire avec lui mais apparemment il propose comme des choses assez intéressantes parce qu'il propose ça a l'air vraiment sympa donc les prix sont pas forcément super élevés sont un petit peu plus élevés mais bon la qualité a l'air d'être vraiment intéressante donc vraiment niveau fruitier je vous recommande aussi d'aller voir sur sur son site ensuite pour les rosiers donc là en fait il y a plusieurs solutions c'est soit vous passez par des généralistes comme promesses de fleurs plantes shopping plantes et nature et gamme vert donc chacun d'eux propose parfois des des rosiers qui viennent de de pépinières justement qui ne font que du rosier donc alors français à thauvin moi j'en ai acheté tous ceux qui sont sur mes arches pratiquement viennent de chez eux donc je les ai acheté en racineux parce qu'ils étaient moins chers et je sais qu'ils sont assez réputés au niveau qualité des rosiers et diversité donc ils sont ils sont pas mal donc ça vaut le coup d'aller voir chez eux quelques fois on a aussi des tarifs plus intéressants que chez les revendeurs il y a aussi les roses guillot donc pareil ce sont des producteurs comme comme francia thauvin donc aussi les producteurs mais pareil les roses guillot on les trouve aussi chez gamme vert on les trouve donc ça peut être intéressant d'aller directement soit d'aller directement chez eux il faut vraiment comparer ou alors d'aller chez les revendeurs parce qu'eux ils ont des prix gros ils en achètent des centaines sans doute donc et donc on peut avoir des prix souvent plus intéressant quand même chez les revendeurs que chez les producteurs meillant richardier c'est pareil pour les roses c'est pas mal il propose aussi des 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 fruitiers donc voilà c'est assez réputé c'est pas très très loin de chez moi je crois qu'ils soient une centaine de kilomètres j'y suis jamais allé parce que bon ça fait quand même 100 km pour y aller mais mais bon voilà ils ont vraiment aussi ils sont assez réputés et pareil les roses meillant on les trouve aussi sur les sur les revendeurs donc n'hésitez pas à regarder en priorité là et de temps en temps si vous êtes abonnés à leur à leur mailing list vous pouvez recevoir des offres aussi plus intéressantes donc il faut il faut être à l'affût alors maintenant on va passer dans les choses moins agréables donc ma mère en fait commandait chez williams donc j'ai passé une commande chez eux et j'ai reçu absolument aucun des produits que j'ai commandé donc je me suis dit que ça serait la première et dernière fois que je commanderais chez williams et d'ailleurs les plantes que j'ai reçu au niveau qualité elles étaient vraiment de très basse qualité quoi vraiment moi franchement je vous recommande pas williams j'ai vraiment été déçu de ce que j'ai reçu vraiment c'est vraiment pas terrible ensuite voilà alors un site sur lequel j'ai commandé j'ai fait 3 ou 4 commandes les deux trois premières sont assez bien passées les plantes n'étaient pas vraiment de super qualité mais bon les prix étaient vraiment très mal maintenant voilà c'est un site au bout de la quatrième commande je crois j'attendais en fait parce qu'il était très long ils étaient très longs à livrer ils mettaient 15 jours à livrer facile 15 jours trois semaines alors que les autres livraient souvent d'une semaine bon je me suis dit que le prix faisait la différence mais ensuite je me suis aperçu qu'il y avait un problème dans leur logistique parce que là c'était pas possible j'ai attendu donc j'ai tellement attendu qu'à un moment donné j'ai demandé le remboursement et donc ce remboursement je ne l'ai obtenu que par pression en fait en laissant des commentaires négatifs sur les sites internet de consommateurs parce que justement je n'obtenais pas un gain de cause et la réglementation de la vente à distance les oblige à vous rembourser sous cinq semaines moi j'ai dû attendre je crois aller quatre mois trois mois et demi quatre mois avant d'être remboursé et justement avec cette toute cette pression que j'ai mise sur les réseaux sociaux sur sur les sites d'avis donc vraiment je vous conseille plus d'ailleurs de commander sur ce site puisque la société est en regressement judiciaire donc je vais vous montrer ça après donc quelques petits conseils justement quand vous commandez quelque part quand c'est des endroits vous n'avez jamais commandé personne vous l'a recommandé je vous conseille de faire de petites commandes déjà pour tester en fait ce que ça donne la fraîcheur des produits la rapidité de livraison parce que le prix en fait ça ne fait pas tout il faut il faut on va dire faire un ratio entre la qualité des produits et le prix qu'on y met on peut trouver des produits de qualité correcte avec des prix corrects eux aussi maintenant les prix trop bas il faut toujours s'en méfier c'est rarement un gage de qualité et les prix trop élevés aussi quand quand vous vous regardez sur internet vous regardez des avis en fait donc donc vous voyez par exemple que williams williams sa vie vous tapez williams sa vie ou vous tapez mon eden à vie mais den à vie sur trust pilot voilà par exemple mon eden on a des avis récents donc voilà du 17 mai donc vraiment quelque chose de super récent voilà alors temps en temps il s'amuse au niveau du marque le marketing en fait de la société s'amuse à insérer des bonnes notes de temps en temps et quand on voit que sur la globalité c'est que des mauvaises bon voilà il n'y a pas photo comme là par exemple vous voyez super toujours satisfait de leur service moi je sais pas pour vous mais en tout cas moi ça met un peu la puce à l'oreille quand je vois ça c'est deux notes qui se suivent sans problème alors que tout le reste c'est vraiment que du mauvais donc vraiment bon il y a une grande chance pour que leur service marketing soit passé par là donc et d'ailleurs on en voit où on voit bien où ils en sont aujourd'hui puisque la société est en liquidation judiciaire donc voilà que space là j'avais déposé aussi des messages des notations négatives donc voilà voyez la notation les avis pareil des avis qui datent d'un mois donc voilà donc à mon éden c'est clair que je vous le recommande pas c'est plus le moment de passer commande chez eux donc voilà willems vous voyez je suis pas le seul à dire la même chose jamais willems il ya trois heures comment de passer le 25 avril une étoile donc voilà alors on a toujours ce petit genre de ce petit type de message ils essaient de on va dire d'éteindre le feu comme on dit mais ça marche pas quoi je veux dire quand on voit que on a que du négatif et de temps en temps on a une série de positifs comme ça parmi que du négatif bon ça peut arriver alors je les connais pas assez mais willems je connais pas assez j'ai passé qu'une commande ça m'a suffi et des fois voyez on peut voir des que des choses positives alors peut-être qu'il ya des périodes pendant lesquelles ils sont mauvais je sais pas enfin bon c'est à eux de prévoir qu'il faut plus de personnel ou je sais pas moi je sais pas quel problème mais je veux pas le savoir ça m'intéresse pas donc voilà là par exemple j'ai fait une recherche sur promesses de fleurs voilà voyez y'a pas de souci par contre on n'a pas les bilans parce que certaines sociétés déposent pas leurs bilans donc bon ben ça malheureusement il faut faire avec là par exemple sur mon dns voilà on a société en cours de liquidation en clé en rouge donc là voyez avec des chiffres négatifs donc ça il faut faire très attention résultat d'exploitation résultat net donc voilà tous les deux négatifs donc bien sûr on en arrive à liquidation judiciaire ça c'est logique donc voilà donc écoutez tout ceci s'applique à n'importe quel site internet donc vraiment ne vous cantonnez pas d'utiliser ces petites ces petites recherches en fait uniquement au site de plantes c'est pour tout ce que vous achetez ça reste valable donc voilà écoutez j'espère vous avoir évité des contenus certaines et donc écoutez si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce en l'air partager la vidéo et et abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné allez à bientôt